Connue pour sa participation à la saison 18 de l'Amour et dans le Pré, Perrine est confrontée à des problèmes de santé. Une malheureuse habitude pour la jeune hélicicultrice atteinte de la maladie de Crohn, et absente des réseaux sociaux depuis un bon moment. L'histoire de Perrine avait ému les fidèles de l'Amour et dans le Pré, et n'avait pas refroidi les messieurs attendris par la personnalité solaire de ce petit bout de femme. L'hélicicultrice originaire de Bourgogne était passée au-delà de sa timidité pour trouver l'heureuse élue dans le programme de romance. Mais, aucun de ces deux prétendants n'a pu faire battre son cœur, et elle a préféré congédier Firmin et Florent avant la fin de l'aventure. En réalité, elle a choisi d'arrêter subitement cette expérience à cause de la maladie de Crohn dont elle souffre depuis son enfance. J'ai des regrets sur la vie à trois. Il a fallu que je contrôle tout parce qu'en plus, j'ai été malade juste avant la vie à la ferme. La veille, j'ai fait un malaise, avait confié la passionnée d'escargot dans un entretien à Marie-Claire. Cette pathologie cardiaque continue de gangréner son quotidien, notamment à cause du traitement à vie qu'il engendre. Des crises particulièrement violentes la contraignent à adopter une hygiène de vie exemplaire. « C'est vrai que lorsque je suis malade, je reprends une vie très calme et très saine avec un régime spécial et des horaires adaptés », admet la célibataire, parfois embêtée sur les réseaux sociaux. Contrainte d'abandonner ses camarades de l'amour et dans le pré-mais, depuis un certain moment, Perrine donne plus de nouvelles à ses nombreux abonnés. Et l'agricultrice en a expliqué la raison en ce mardi 27 février, jour où plusieurs de ses camarades de l'amour et dans le pré ont arpenté les allées du salon de l'agriculture. En ce moment, j'ai des problèmes de santé. Je fais des examens. Si est-il pour ça que je suis absente des réseaux, a révélé celle qui est contrainte de rester chez elle. Et de continuer à partager sa tristesse, avec toutefois une pointe d'optimisme, je suis triste de ne pas avoir pu aller au salon de l'agriculture et au marché de David à l'escoût. On se verra l'année prochaine. En espérant que Perrine sorte vite de sa coquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501